Alors Sébastien, qu'est-ce qui se passe ? Le commandant l'explique ? Alors là, actuellement, effectivement, le conducteur explique la manœuvre qui va être faite. Donc c'est une manœuvre incendie qui est type concours de manœuvre des jeunes sapeurs-pompiers. Donc on a un chef qui est marine sur la gauche. Ensuite on a un binôme d'attaque, deux personnes et à la fin un binôme d'alimentation, donc les deux derniers. Chacun prendra son matériel une fois l'ordre donné et ira justement établir et abattre le feu. Quand il y a toujours un exercice comme celui-ci, à chaque fois c'est la même équipe, c'est la même composition d'équipe ? C'est la même composition d'équipe. Après les personnels changent, forcément. Donc là on a vraiment la manœuvre type. C'est cinq personnes, un chef et deux binômes. Alors chez nous, ils peuvent rentrer à partir de 12 ans, jusqu'à leur 18e anniversaire. Donc ils suivent un cursus tous les ans. Ils ont une formation et une évaluation en fin d'année, qui leur permet justement de monter en niveau. Et une fois qu'ils ont fini leur parcours JSP, ils ont le diplôme qui est le brevet de cadet. Et par la suite, ils peuvent rentrer sapeurs-pompiers volontaires. Oui, quand ils ont... Tout à fait. Donc là, ils sont en train de faire la reconnaissance, avec le chef de détachement. Tout à fait. Donc ils sont allés reconnaître les deux emplacements du feu. Là, il y a l'annonce des ordres. Pour la mission 1 et la mission 2. Mission 1 pour le binôme d'attaque et la mission 2 pour le binôme d'alimentation. Donc chacun prend son matériel adéquat. Donc arrivé à l'emplacement de la division, justement, le chef de détachement annonce l'emplacement. Pour le binôme d'alimentation. Ensuite, au point d'attaque, au premier point d'attaque, le chef de détachement annonce les ordres pour l'établissement des différents tuyaux. Et attend au deuxième point d'attaque. Pendant ce temps-là, on attend l'eau. Les inconvénients, c'est quoi ? Le principal danger, c'est la puissance de l'eau ? J'irais plus le poids du matériel. C'est vrai que pour des jeunes sapeurs-pompiers, surtout s'ils rentrent à partir de 12 ans, la morphologie est parfois un peu petite. Donc c'est surtout au niveau sport qu'il faut appuyer un petit peu pour augmenter cette force. J'imagine qu'il y a un respect des règles pendant la base. Tout à fait. On fait très attention, effectivement, aux jeunes. Donc là, il y a eu l'annonce de la mission 3 pour le binôme d'alimentation qui va passer justement au binôme d'attaque. Donc ils sont partis chercher les autres tuyaux et la deuxième lance pour établir comme le premier bat sur la gauche. On s'aperçoit bien que c'est un travail d'équipe. Il y a le soutien derrière, celui qui tient la lance n'est pas seul. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est toujours en travail en binôme. Il y a le porte-lance et l'équipier derrière qui permet justement d'être stable pour le porte-lance. Donc au niveau de l'établissement des tuyaux, il y a toujours une réserve qui est faite justement pour pouvoir tirer au cas où le tuyau. Sans compter que si celui qui porte la lance a une déflexion, l'autre est en place pour le remplacer, j'imagine que c'est... Tout à fait. Il y a la possibilité d'interchanger entre le personnel au binôme. Donc les tuyaux non utilisés pour la manœuvre sont au niveau de la division, donc ils sont ramenés au niveau de la division au cas où si un tuyau est percé. On sait qu'ils sont là avec plaisir, les jeunes sapeurs pompiers. Oui, tout à fait. Surtout que les GSP, c'est le premier fief de recrutement pour les sapeurs pompiers volontaires. Donc j'amène vraiment toutes les personnes à venir s'intéresser, à venir nous poser des questions. Parce qu'on manque vraiment de jeunes sapeurs pompiers actuellement. C'est quand les... Alors ils se retrouvent le samedi matin, je crois, c'est ça, non ? C'est ça. Alors nous, à la section GSP Valet-Vézère, qui regroupe la caserne de Terrasson, le Lardin et Montignac, les cours sont faits tous les samedis matins, voilà, donc de 8h à midi. Et on fait occasionnellement des journées pleines de 8h à 18h, des journées cohésion ou manœuvre. C'est une vraie activité physique aussi en même temps ? Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a au moins une heure de sport à chaque session de GSP. Donc chaque samedi matin, en plus des cours théoriques, il y a des cours pratiques et la partie sportive. Et oui, est-ce que pour intervenir sur des incendies ou dans tous les rôles du sapeurs pompiers, il y a une... Il faut avoir une condition quand même physique et sportive, bien. Merci beaucoup. Donc là, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Là, ils sont en train de vider les tuyaux de l'eau et ils vont reconditionner le matériel pour peut-être faire une autre manœuvre un peu plus tard dans la journée. Oui, et puis on s'aperçoit bien qu'il y a une façon de procéder, de façon à ce que le tuyau ne s'entortille pas, par exemple. Tout à fait. Il faut surtout qu'il n'y ait plus d'eau pour pouvoir le rouler. Merci pour cette démonstration. Merci beaucoup. Aucun souci. Bonne journée à vous. Donc peut-être une autre démonstration dans la journée, dans l'après-midi. Oui.